Aujourd'hui, je vous amène avec moi à 20 kilomètres au sud de Poitiers, dans le petit village de Marnay, où se trouve un monument pour le moins singulier, un fallu de pierre, le Saint Bitochon. Alors afin tout de suite de nous ôter nos complexes, je vous plante le décor. Voici cette colonne de pierre, un fallu de plus de 6 mètres de haut, érigée par un énigmaticum, Louis Bourdieu, figure locale en ce milieu du 19e siècle. Oui, imaginez mes chers amis, dans ce paysage bucolique, où les noms des fermes Beyrouth, Bâtard et Château-le-Guet évoquent des noms les plus pignolesques. C'est ici même qu'en 1866, Louis Bourdieu, esprit libre et provocateur, dressé contre les abus de l'ancien régime, a décidé d'ériger son monument au milieu de sa terre enclavée, dans le domaine de la marquise du Lot, sa cousine rivale. Alors il faut dire que la marquise est une dame de haute lignée, aussi pieuse que prude, alors imaginez qu'elle ne fut pas sa surprise, lorsque décidant d'ériger son château, elle vit s'élever en contrepoint la turgescence fallique de Bourdieu, gâchant sa vue d'une présence aussi incongrue qu'obstentatoire. Moi aussi j'ai les moyens de construire, voilà ce que lui a dit Bourdieu, de l'œuvre de sa vie, son saint Bitochon, devenu plus tard Bitochon. Alors construit à l'origine en pierre rassemblée aux mortiers, saint Bitochon a dû être maçonné pour éviter la débandade, de son membre, un vrai CISI musclé, coiffé de ciment, d'une élégante nuance rosée à son extrémité. Il faut dire que cet homme a du goût. Mais détompez-vous, ceci n'est pas qu'une simple sculpture. Sous celle-ci se cache une cheminée de pierre permettant de chauffer un abri troglodyte, un nid d'amour où Bourdieu prétendait recevoir ses maîtresses. La fumée s'échappant du sommet n'était autre que le signal de ses conquêtes amoureuses, une paradis osée en ce milieu du XIXe siècle. Il faut dire qu'il avait tendance à faire fumer sa cheminée avec une fréquence suspecte pour son âge avancé. Alors ventartise ou simple goût de la gaudriole, à vous de juger. Dans tous les cas, son organe tirait bien. Quant à la marquise, il lui fallut condamner la moitié de ses fenêtres pour ne plus voir cet objet obscène dans ce paysage. Les années percèrent par respect pour les voisins. Le nouveau propriétaire planta de cèdre pour dissimuler cette vue incongrue. Mais loin de résoudre le problème, cela attira davantage de curieux, faisant de ce Saint-Bitochon un lieu de pèlerinage pour les jeunes amoureux de la région et de l'ordre souverain de Saint-Bitochon, la tour de Pise-Poitevine.